Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une petite confiserie du Moyen-Âge. Donc je vous accueille ici dans la cuisine de l'abbaye de Flara et nous allons nous faire une petite gourmandise et pour faire cette gourmandise nous allons vraiment mettre la main à la pâte, c'est le cas de le dire. Donc nous allons réaliser des petits masse-pains. Donc ce sont des confiseries au Moyen-Âge, vous allez voir c'est des petits biscuits aux amandes mais qui rentrent en fait dans la catégorie des confiseries au temps du Moyen-Âge. Donc ça veut dire c'est chez l'épicier que l'on va les acheter, c'est-à-dire chez celui qui vend les épices, les fruits confits, les confitures, ce qu'on appelle les épices de chambres qui sont des dragées ou des choses enrobées de sucre et on a aussi les masse-pains. C'est un biscuit qui a traversé toutes les époques puisqu'on connaît encore les masses-pains alsaciens ou les masses-pains de Noël que l'on peut faire dans les pays de l'Est. C'est donc un biscuit qui n'a jamais perdu en réputation. Alors le nom de masse-pains, l'origine se perd un peu dans les temps mais les historiens pensent que ça vient en fait d'un mot plus ancien, en français ancien, « masse-pains » ou « mazapan ». Donc ça, ça serait l'origine et ce mot-là en fait on le voit pour la première fois dans les écrits chez les commerçants italiens donc probablement vénitiens qui commercent avec le monde arabe sur les bords du Moyen-Orient. Et ce mot qui pourrait aussi venir d'un autre mot arabe et qui pour les arabes définissait en fait un contenant à épices, à confiseries. Voilà. Et donc dans ce contenant chez nous, il y a eu dans les confiseries le masse-pains et le à la petite préparation aux amandes qui est devenu un biscuit succulent et apprécié de tous. Alors ce masse-pains se fait, vous allez voir, d'une façon très simple avec des amandes que l'on va mettre en poudre, que vous allez acheter déjà en poudre, du sucre et l'arôme privilégié, préféré du Moyen-Âge pour les plats un peu doux, c'est l'eau de rose. Alors, au Moyen-Âge, les amandes, on enlevait la peau marron et on faisait tout au mortier, donc tout pilait dans le mortier de la maison. Donc ça prenait un certain temps et les textes nous disent que pour éviter au pilage avec le frottement et la chaleur que ça induit en fait sur les amandes, pour éviter que ça tourne en huile, on y mettait en fait un blanc d'œuf. Voilà, c'était une façon d'éviter que votre préparation, votre pétrissage des amandes fasse en fait de l'huile. Et ce blanc d'œuf, en fait, il n'a pas vraiment de fonction au niveau du petit gâteau au Moyen-Âge. Par contre, il va rentrer dans la fabrication du masse-pain dans les époques suivantes. Et il va être de plus en plus important, surtout au 19ème siècle, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les macarons. Les macarons, ce sont des masse-pains qui ont pris la forme ronde au 17 et 18ème siècle. Et donc les masse-pains sont devenus des macarons. Voilà. Et le macaron que l'on connaît aujourd'hui incorpore un œuf battu en neige, donc une meringue italienne comme on dit, pour aérer le petit biscuit. Donc nous allons revenir à l'origine de ce macaron en faisant notre préparation de masse-pains à l'eau de rose. Donc vous avez minutieusement pilé vos amandes, très très fin. Et au niveau des ingrédients, il faut que vous mettiez toujours deux doses d'amandes par rapport à une dose de sucre. Donc je pars sur 200 grammes de sucre, j'ai donc 400 grammes d'amandes en poudre. Je mets donc mes 400 grammes d'amandes en poudre et mon sucre. Et je mélange tout ça, voilà, pour vraiment que tout soit bien mélangé. Alors ça c'est important pour qu'après la pâte devienne en fait s'agglomère correctement. Alors il faut éviter les bouts de sucre qui ne se sont pas dissous. Alors au Moyen Âge le sucre il était en pain, il arrivait en pain, c'est des cônes dures. Et donc il fallait également avec le mortier, on cassait au marteau des petits bouts de pain et au mortier on en faisait de la poudre. Donc la cuisine au Moyen Âge était une affaire de temps. Vous voyez j'ai les petits. Voilà donc on fait bien attention que ça soit bien mélangé. Alors vous pouvez le faire à la main parce que de toute façon après il va falloir y mettre les mains. Donc l'arôme phare du Moyen Âge, l'eau de rose. Donc il faut acheter de l'eau de rose culinaire. Donc vous n'achetez pas de l'eau de rose en pharmacie ou en magasin d'esthétique parce qu'il y a des adjuvants qui ne sont pas consommables. Il faut vraiment que vous trouviez de l'eau de rose de cuisine. Et là, eh bien vous n'hésitez pas, voilà. Et on va rajouter tant que notre pâte n'est pas dans la consistance que l'on souhaite avoir. Et en fait il faut que notre pâte devienne comme une pâte d'amande qui est facilement modelable. Voilà donc vous rajoutez du liquide tant que vous n'obtenez pas cette pâte un peu humide et collante qui vous rappelle la pâte d'amande. Alors n'ayez pas peur, ça ne va pas être chargé en eau de rose. Parce qu'avec la cuisson l'eau de rose va perdre un peu. Voilà un long travail de malaxation. Donc du coup, il faut bien 10 minutes. Et voilà, une fois que vous avez fait votre bon dosage de liquide, votre pâte, elle est un peu comme de la pâte à modeler. Alors plus votre amande en poudre est fine, plus votre pâte sera fine évidemment. Voilà, la pâte est prête. Elle va être cuite au four et à partir de maintenant vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites des petits personnages, des petits motifs avec des emporte-pièces à la main. Voilà. Vous faites ce que vous voulez. Soit vous faites une plaque, parce que ce que je vais faire, et que l'on peut en fait après découper en carrés pour faire des petits masses de pain carrés. On n'a pas en fait d'informations au niveau des textes sur la forme des petits masses de pain. Voilà. Donc du coup, vous avez toute liberté de faire comme bon vous semble. Alors l'astuce, donc voilà, j'ai pris une plaque à pâtisserie. Vous mettez une feuille de papier cuisine dedans. Du coup, on met tout le bloc. Voilà. Donc si vous voulez faire des petits motifs, vous faites comme la pâte à modeler. Voilà. Vous faites des petites boules que vous allez aplatir après. Et ça vous fait comme des petits macarons. Voilà. Vous pouvez faire tout un tas de petits biscuits comme ça. Et pour travailler cette pâte qui est quand même très collante, l'astuce, c'est donc de l'eau. Il faut toujours travailler la pâte avec les mains humides. Donc voilà. Vous avez toujours vos mains humides. Ne craignez pas de rajouter de l'humidité dans la pâte. Ça va la rendre encore plus moelleuse. Et puis, au niveau de la plaque, pour faire des petits macarons carrés ou rectangulaires. Voilà. Vous allez essayer de l'aplatir avec homogénéité à peu près une épaisseur identique un peu partout. Et donc, il faut les faire d'un centimètre d'épaisseur. Ça va gonfler très légèrement. Ça ne va pas vraiment gonfler beaucoup. Mais ça suffit en fait pour rendre les biscuits moelleux. Voilà. Donc, on va essayer de faire quelque chose d'un peu carré ou rectangulaire. C'est un peu trop épais. Voilà. Donc, c'est un travail un peu long, mais pas désagréable. pour faire cette plaque de masse peint. Alors, si vous avez des emporte-pièces un peu figurées, ça peut être sympa aussi. C'est une pâte qui se manipule très très bien, très facilement. Voilà. Donc, j'essaie de faire quelque chose d'un peu régulier. Dès que ça colle trop, hop, un petit peu les mains dans l'eau. Alors, vous aurez, vous allez voir à la sortie du four, vous avez toujours les petits bouts, les bords qui sont un peu plus cuits, suivant votre four. Bon, voilà. Donc, ils sont moins présentables, mais ils sont aussi goûteux. Donc, vous les mangerez à part ou avec les enfants. Voilà. Vous pouvez aplatir, lisser un peu votre plaque. Voilà. Et donc, moi, ce que je fais pour vous faciliter, en fait, la découpe après cuisson. Je pré-découpe, si vous voulez, mes petits macarons. Alors, il faut toujours garder la lame du couteau humide parce que sinon, eh bien, ça fait pareil, ça colle. Voilà. Donc, on va pré-découper notre pâte. Voilà. Donc, on n'est jamais très régulier. Donc, vous avez toujours des bords perdus, mais qui, je vous dis, régaleront les enfants. Donc, carrément même, on peut, pour être plus régulier, couper les bords qui ne vont pas être très jolis à la présentation. Alors, vous pouvez les faire plus ou moins petits. Je les ai fait assez gros, mais voilà. La taille du macaron est inconnue au Moyen-Âge. Voilà. Nous avons terminé. Et donc, on va porter cette plaque au four. Donc, vous faites cuire. Il faut surveiller la cuisson. À 180 degrés, le four déjà préchauffé. 180 degrés et il faut compter 20 minutes. Cette pâte, cette biscuit, il faut qu'il reste clair, blanc. Il ne faut pas qu'il colore. Dès qu'il colore, c'est déjà un peu trop cuit. Donc, les bords m'ont coloré, mais il faut vraiment que ça reste assez blanc. Alors, n'ayez pas peur quand vous sortez du four. C'est toujours très mou. Donc, vous avez l'impression que ce n'est pas cuit. Mais en fait, c'est bon. C'est parce qu'il faut que ce biscuit, quand même, reste moelleux. Après, si vous le faites trop cuire, c'est bon aussi. Mais ça ne fait pas un gâteau moelleux. Ça fait un gâteau un peu plus différent. Voilà. Donc, on amène ça au four et on fait cuire, en fait, pendant 20 minutes à peu près. Suivant votre four, il faut surveiller. Mais c'est à peu près le temps qu'il vous faudra pour faire cuire ces macarons. Ensuite, nous avons d'autres recettes à partir de cette base de préparation au Moyen Âge. Donc, nous avons déjà des recettes qui utilisent des macarons déjà réalisés, qu'on émiette pour mettre dans des crèmes de fruits. Donc, pour refaire des crèmes aux amandes dans lesquelles on va mettre des fruits comme du melon ou d'autres fruits juteux pour faire d'autres tartes aux fruits. Donc, ça, ça fait partie des éléments, des usages, en fait, que l'on fait avec le macaron. Et ensuite, nous avons quelques recettes qui sont, en fait, des tartes au macaron. C'est-à-dire qu'on fait une pâte qu'on met dans un plat et on remplit cette pâte avec la préparation, celle-là, fraîche, au macarons. Excusez-moi, au macarons. Voilà. Donc, cette tarte, on la trouve assez régulièrement dans les traités culinaires aristocratiques. Vous avez plusieurs possibilités pour la finir. Vous pouvez l'arroser de sucre. Voilà. Et on a aussi une recette qui nous vient de Nostradamus et qui, lui, en fait, fait un glaçage sur sa tarte terminée. Il fait, il badigeonne un glaçage à base de blanc d'œuf de sucre et de jus d'orange amer. Puisqu'à cette époque, on ne connaît pas l'orange douce et on ne consomme que de l'orange amer. Non, mais avec le sucre, on ne trouve pas l'amertume et ça donne, en fait, une petite note fruitée qui va se rajouter au macepin à l'eau de rose. Voilà. Donc, on est parti pour mettre notre plaque au four. Allez, on est reparti. Donc, voici notre macepin qui est cuit au bout de 20 minutes. Donc, vous voyez, les bords sont un peu plus cuits. Ils sont bons, mais un peu plus dorés. Et au centre, en fait, on a vraiment notre macepin qui est encore bien blanc. Alors, comme on a fait d'occuper notre plaque de macepin, c'est bien plus facile pour ensuite, voilà, de les couper. Et voilà, on va tous les couper. Donc, on voit bien, en fait, à l'intérieur, que notre pâte reste quand même assez souple. Donc, c'est des biscuits qui, parce qu'ils conservent une certaine humidité, vont se garder très longtemps. Donc, vous les mettez dans une boîte en métal ou dans un pot en verre et ils vont pouvoir, en fait, garder leur côté moelleux et leur saveur pendant plusieurs semaines. Alors, vous évitez de mettre des biscuits dans une boîte en plastique pour les conserver, parce que malheureusement, avec le plastique, on perd la saveur, en fait, des ingrédients. Voilà, vous pouvez les présenter à la suite quand vous voulez. Dans une présentation stylée, on évitera de mettre les petits bords qui sont un peu plus colorés. Mais enfin, dans une présentation gourmande, on peut toujours les mettre, puisque tout se mange. Alors, on va continuer. Vous voyez ceux-là. Vous voyez, quand ils sont légèrement plus cuits, ça croustille nette de suite un peu plus. Celui-là, je vais peut-être l'enlever. On va laisser les autres pour les gourmands. OK. On va essayer de lever. War conte. пошillis-là. Benнул. Joutes-là,ỏux, no un feu. Il SSCHENES allows. vous pouvez faire toute la plaque donc vous voyez une recette vous allez voir délicieuse très facile à faire et là on va faire goûter au caméraman et à l'aide de photographe qui est avec nous pour qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent voilà ah voilà vous faites un succès certain avec ces petits masses peintes et ensuite vous pouvez vous amuser à les faire en tarte alors si vous faites une tarte de masse peint il est bien dit dans les textes qu'il faut qu'elle soit fine donc vous ne dépassez pas ces 1 cm de garniture il faut qu'elle soit fine et donc pas trop épaisse ça c'est bien précisé par ceux qui font des tartes parce que sinon ça va être déjà la cuisson va être compliquée à faire surtout au four à bois à leur époque et ensuite ça va être beaucoup trop écœurant en fait en texture voilà du coup j'espère que vous esserrez ces petits masses peintes du Moyen-Âge et que vous en ferez votre dessert de Noël peut-être voilà donc je vous dis à très bientôt pour une autre recette du Moyen-Âge au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada